Jean-Christophe Botte, dernière génération de vignerons au domaine Botteguile à Bellonine. Le domaine a une tradition méticole qui est relativement longue, qui remonte à 1795. Dernière génération en date, Édouard Botte, mon père, que vous voyez sur cette photo. A l'époque, il était grand maître de la confrérie Saint-Étienne en 1996. La confrérie Saint-Étienne étant donc la confrérie vinique la plus prestigieuse d'Alsace, confrérie qui a pour vocation de mettre en avant l'excellence des vins d'Alsace. J'ai repris les rênes du domaine à 24 ans après mes études et fin des années 90, j'ai progressivement passé le domaine en culture biologique et par la suite en biodamée, inspirée par mon épouse Valérie. On apporte à la vigne, comme dans la médecine chinoise, des compléments naturels de façon homéopathique. On suit les cycles lunaires et on travaille selon les quatre éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Du coup, la vigne est équilibrée, elle ne tombe pas malade et produit de très beaux fruits. J'ai rencontré Aurore par l'intermédiaire de Brigitte, mon amie bordelaise, qui est propriétaire du château Guibault à Bordeaux, en Saint-Émilion. Et j'ai eu un grand grand plaisir de voyager avec elle et de la retrouver avec Aurore à Chengzhou, en Chine, au sein de la Chine, où Aurore a organisé de façon magistrale un superbe salon qui a regroupé une cinquantaine de vignerons français qui étaient tous là pour représenter avec brio la France. Et je remercie Aurore d'avoir su associer l'Alsace à cette très belle expérience. En 2012, on a construit un nouveau chais de 1400 m² sur quatre étages pour travailler par gravité. On récolte le raisin à la main, on le verse dans le pressoir, et puis le raisin est foulé. Et là, le jus s'écoule d'étage en étage, comme l'eau s'écoule d'une rivière, pour arriver dans un foudre où le jus va fermenter. Cette variété de terroirs et de grands crus nous permet de produire six gammes de vins. On va commencer par le crément, les gammes de vins d'assemblage plutôt secs, les vins de fruits, qu'on appelle les éléments, les lieux dits qui sont des vins de terroir, comme les premiers crus bourguignons. On a des grands crus, et les vendanges tardives et des sélections de grains nobles, qui régaleront les gourmands. En l'espace de 50 ans, le domaine est passé de 4 hectares à 15 hectares. Nous nous sommes mariés en abril 1959, et le lendemain du mariage, nous sommes partis en voyage de noces atypique. Au lieu de nous détendre durant ce voyage de noces, nous avons préféré rencontrer notre réseau de représentants et donc travailler. Merci. 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 Merci.